alors mon modèle que j'ai sur moi moi je fais une taille 42 44 et d'un bras à l'autre fait 47 cm j'ai pas voulu que ce trop ample voilà et du col d'un haut à l'autre fait 24 cm voilà ce que je peux dire le bas d'un point à l'autre fait 53 cm à peu près c'est comme vous avez vu sur le film il se porte un petit peu évasé devant voilà après les manches vous faites longueur vous désirez moi je vous mange trois quarts c'est plus joli pour la belle saison alors la manche d'ici à là c'est 16 cm et ensuite d'en haut jusqu'en bas 24 cm voilà ce que nous allons apprendre à réaliser aujourd'hui alors ce seront des pelotes qui mesurent 350 mètres de long 70 cotons mercerisée et 30% viscose je vous mettrai le lien pour les commander sous la vidéo en description avec un crochet 3 et demi j'ai utilisé à peu près trois pelotes et la troisième il me reste ça voilà ce qui reste de la pelote alors pour pas avoir un comptage fastidieux de mailles en l'air on va faire une maille chaînette d'une bonne grandeur on ne compte pas on en fait une largement assez grande au niveau du cou moi évidemment j'en ferai une plus petite parce que je vais faire un petit échantillon je vais pas faire tout le pull avec vous ça ira plus vite alors vous faites une grande chaînette quelconque évidemment bien plus grande que vos tours de cou un alors on va faire une maille serrée directement ensuite une deux trois mailles en l'air on compte une deux trois à la quatrième une maille serrée une deux trois et la quatrième une deux trois quatre une maille serrée une deux trois et une deux trois quatre une maille serrée on voit ce que ça donne je passe sur le lien une deux trois et à la quatrième une deux trois quatre mailles serrées vous allez en faire plus que vous avez besoin et je vous expliquerai après et j'en fais un petit peu et on se retrouve alors vous allez avoir besoin de marqueurs 1 pour les augmentations bien sûr donc je vais vous donner les boucles que j'ai fait maintenant pour ma taille alors en tout moi pour la taille 40 42 44 donc taille 40 ce sera un petit peu plus flottant ce sera 32 boucles pour la taille 46 48 38 boucles et pour la taille 36 38 27 boucles même si c'est trop grand vous verrez ça donne à resserrer donc vous inquiétez pas si ça fait très grand au niveau du coup au départ mais c'est pareil vous pouvez le faire pour taille enfant en diminuant les boucles je vais vous faire voir ça alors je me suis amusé à faire mes petites boucles donc voilà x boucles moi j'en faire une petite évidemment alors alors je vais en faire moi une deux trois boucles que je vais faire tout petit parce qu'en fait il y aura des augmentations à cheval les augmentations se feront de chaque côté de la boucle donc une deux trois et on va marquer comme ceci la maille serrée alors donc pour vous je vous mettrai tout en détail sur la vidéo vous inquiétez pas alors moi pour ma taille 40 42 44 j'ai mis cinq boucles ici une deux trois quatre cinq j'ai mis cinq boucles et un marqueur ici dans une deux trois quatre cinq il marqueur ici comme ceci pour moi ensuite il y a six boucles pour les épaules une deux trois quatre cinq six et après les six boucles vous mettrez un marqueur à chaque fois les augmentations se feront de chaque côté ensuite pour le dos donc 40 42 44 il y aura dix boucles une deux trois quatre cinq six sept huit moi je n'ai pas assez un c'est pour vous faire voir donc je vous dire le nom à marquer bon là je vais en faire un petit c'est juste pour vous montrer les augmentations après le nombre de boucles c'est pas important alors j'en mette là à la troisième là j'en mette ici donc là c'est l'épaule là évidemment c'est le donc là ça fera le devant l'épaule le dos l'épaule dans je n'ai mis une deux trois donc là je vais faire une deux trois voilà comme ceci et ensuite il y en a trois bouts donc là vous voyez vous dites faire plus de boucles comme ça vous comptez pour un enfant vous prenez votre taille d'un vêtement mais vous prenez plus grand parce que je vous il se donne à rétrécir donc une deux trois et là ce que vous allez faire vous allez défaire les boucles en trop tout simplement jusqu'à la maille serré alors là j'en ai mis deux oui j'en ai j'ai trop d'effets c'est vraiment pour vous faire voir voilà comme ceci donc les marqueurs sont faits alors donc pour vous pour la taille 40 42 44 alors pour le devant vous les allez mettre cinq boucles pour les épaules six boucles pour le dos dix boucles donc l'épaule six et le devant cinq ça fera en tout 32 boucles ensuite la taille 46 48 pour le devant il y aura six boucles pour les pour les deux il y en aura 7 pour le dos il y en aura 12 pour l'épaule 7 et pour le devant 6 et en tout il y aura 38 boucles voilà et ensuite la taille 36 vous aurez quatre boucles devant 5 pour les épaules 8 pour le dos donc 5 pour l'épaule et 4 pour le devant et en tout il y a 27 boucles à faire voilà ce que ça donne de toute façon vous inquiétez pas je vous mettrai tout en tout en détail sous la vidéo alors nous sommes ici qu'est ce que nous allons faire nous allons faire une deux trois mailles en l'air on retourne le travail et à l'intérieur de la boucle vous allez faire trois brides une deux et trois une maille en l'air la boucle d'après pareil trois brides évidemment vous faites ça dans les boucles que vous désirez évidemment pour votre taille à vous deux et trois et pour les débutants n'oubliez pas vous pouvez ralentir la vitesse de la vidéo pour que ça est moins vite évidemment donc là une maille en l'air ici donc il y a un marqueur je disais qu'on va avoir des augmentations de chaque côté donc ici nous allons faire un groupe deux trois brides au même endroit une maille en l'air et avant vous allez faire deux brides une et deux voilà ce que ça donne dans la boucle ensuite une maille en l'air et de l'autre côté on va faire pareil dans l'autre sens donc une deux brides là on va mettre le marqueur au milieu des deux une maille en l'air voilà donc une augmentation de chaque côté vous voyez là et là une maille en l'air on se retrouve avec un marqueur donc ici vous faites la série d'augmentation donc trois brides une maille en l'air et deux brides une maille en l'air et là vous enlevez marqueur dessous et là évidemment à côté vous faites vous faites vos deux brides une maille en l'air et trois brides deux et trois et là absolument marquer les angles où il y a des augmentations pour marquer la petite maille en l'air au milieu comme ceci vous voyez ça fait pas angle angle parce que comme c'est sur sur deux boucles et là vous continuez à faire pareil vous voyez donc vos trois boucles dans les boucles une maille en l'air vous allez jusqu'ici et on se retrouve alors là on a la cette séquence d'augmentation il y a le marqueur au milieu donc une maille en l'air parce que j'ai déjà mes trois brides dans la boucle et là vous faites vos deux brides bon j'échoue ça glisse pas bien sur les doigts comme ceci une maille en l'air et là pareil vos deux brides non ils tombent pas bien ces marqueurs ça pas terrible ça et là vous marquez absolument votre ici moi j'ai pris cela je sais pas si je vais changer entre temps et là deux mailles en l'air et au même endroit vos trois brides donc ce que je fais moi une maille en l'air ça suffira une maille en l'air et trois brides une maille en l'air je crois que j'ai changé mes marqueurs entre temps et vous continuez donc après vos trois boucles vos trois boucles la section d'augmentation de chaque côté et vous allez jusqu'au bout et on se retrouve voilà c'est le rang de vin j'ai pas dit c'est le rang de là on à la fin du rang donc on a fait la section d'augmentation est là dans la maille serré vous faites une bride comme ceci au début il y en a toujours 4 3 et une trois et une alors en trois une maille en l'air on retourne et vous faites une maille serré dans l'angle au bord comme ceci et maintenant nous allons faire une deux trois quatre cinq mailles en l'air cinq maille en l'air et une maille serré dans l'espace comme ceci une deux trois quatre cinq une maille serré dans l'espace une deux trois quatre cinq une maille serré vous voyez vous voyez l'augmentation vous allez faire une maille serré dans la troisième comme ceci voyez maintenant une deux trois quatre cinq une maille serré où il ya le marqueur on va enlever le marqueur et on va le mettre bien au milieu au bon endroit voilà comme ceci alors maintenant une deux trois quatre cinq une maille serré dans l'espace juste après les deux brides ensuite une deux trois quatre cinq entre les trois brides une deux trois quatre cinq entre les trois brides une mailles serré une deux trois quatre cinq là et l'augmentation ici entre les deux vous et faire une maille serré une deux trois quatre cinq on enlève le marqueur j'en mettre un autre et au milieu là oui il marqueur vous faites une maille serré et là vous marquez cette maille serré ici et là on continue une deux trois quatre cinq une maille serré d'un deuxième ici ensuite une deux trois quatre cinq et là vous faites deux trois quatre cinq vous faites cinq mailles en l'air entre chaque comme ceux ci là on arrive à la séquence d'augmentation donc ici la troisième une maille serré 2 3 4 5 une maille serré et où était le marqueur comme ceci on vient le marquer marqué le 1 sinon vous allez vous perdre mais c'est facile à vous inquiétez pas quand on a le coup de main il suffit que de marquer et là une deux trois quatre cinq et là vous faites la maille serrée à l'intérieur et vous faites ça tout le tour vous voyez là on pourrait dire j'ai fait une taille en fond vous voyez ce que ça donne voilà voilà ce que ça fait l'augmentation une maille serrée avec cinq mailles en l'air vous enlevez le marqueur faites une maille serrée où il était vous remettez le marqueur dans la petite maille et là vous continuez deux trois quatre cinq et dans l'espace ici voilà vous avez compris et là vous faites vos cinq mailles en l'air à l'intérieur de chaque scie ici et là la fin du rang vous faites une maille serrée dans la troisième maille en l'air le départ comme ceci voilà vous voyez vous pouvez le faire pour un enfant avec n'importe quelle laine évidemment moi c'est quelque chose de 3,5 là je le fais avec du 4 voilà ce que ça donne alors le motif il va détendre ça donne un petit peu rétrécir parce que les hérésies les petits arcs vont détendre évidemment à force alors maintenant tout simplement au sommet qui quatrième rang et là une deux trois quatre cinq vous retournez votre travail et là dans l'arc vous allez faire une maille serrée une deux trois quatre cinq je suis toujours ennuyé pour dérouler ma pelote voilà et directement dans l'arc à côté vous faites une maille serrée voilà ce que ça donne et là on continue deux trois quatre cinq dans le prochain arc une maille serrée voilà ce que ça donne une deux trois quatre cinq je vous conseille quand même une laine trois amis après au dessus je sais pas si ça va être joli là on va faire une maille serrée là nous avons le central pour l'augmentation alors le centre à l'augmentation une deux trois quatre cinq au même endroit vous faites une maille serrée comme ceci donc il y aura une boucle sur le même arceau vous voyez une deux trois quatre cinq dans l'arc soit côté vous faites une maille serrée donc il ya une petite boucle ici au même endroit vous voyez là il ya une une boucle normal c'est l'une sur l'autre et là une deux trois quatre cinq et au même endroit vous refaites une boucle au même endroit une maille serrée comme ceci donc cet angle vous voyez il ya deux petites boucles d'augmentation sur là le même arceau plus une centrale ça fait deux petites une grande au milieu et là après une deux trois quatre cinq maille serrée même endroit une deux trois quatre cinq maille serrée dans l'arceau prochain une deux trois quatre cinq comme ceux ci à vous ai pas marqué par contre on va enlever le marqueur du milieu on va marquer la grande boucle centrale comme ceci là c'est le milieu de votre augmentation vous voyez pour savoir si vous êtes au milieu de l'augmentation il ya ce motif de chaque côté qui vous l'indique vous avez tout droit et hop c'est en dessus et là une deux trois quatre cinq dans la boucle suivante une augmentation là on arrive dans la boucle et au milieu il ya le il ya le petit marqueur donc dans cette même boucle vous pouvez les passer si vous voulez vous faites une deux trois quatre cinq et au même endroit vous faites une maille serrée donc vous avez votre petite boucle ici une deux trois quatre cinq à côté vous faites votre maille serrée et là comme nous sommes au centre d'augmentation donc là une deux trois quatre cinq et là vous faites la petite boucle au même endroit comme ceci et là on va enlever le marqueur et on va marquer la grande boucle pour montrer que c'est le milieu tout simplement là voilà vous voyez deux petites boucles avec une grande au milieu et après vous reprenez vos cinq mailles en l'air deux trois quatre cinq et là vous faites vos arceaux normalement et on se retrouve à l'augmentation là on arrive à la boucle d'augmentation vous voyez le marqueur au milieu donc vous savez que vous allez faire vos cinq mailles en l'air et une boucle une maille serrée dans la même boucle vous voyez dans la même une boucle ou ça c'est mon style toujours secouer tout pardon une deux trois quatre cinq et là sur l'arceau prochain une maille serrée là on enlève absolument le marqueur et vous marquez la grande boucle pour savoir que c'est le milieu comme ça il n'y aura pas d'erreur donc comme nous sommes toujours milieu de chaque côté la grande boucle il ya une petite boucle donc une deux trois quatre cinq et au même endroit on fait une maille serrée et là on reprend comme ceci jusqu'au bout alors maintenant vous savez qu'à l'intersection ici il ya une petite boucle ici une petite boucle là et une grande au milieu et que vous marquerez et on se retrouve à la fin alors on arrive à la fin ici vous allez faire une deux mailles en l'air et dans les dans la maille serrée vous allez faire une bride voilà comme ceci alors voilà ce que ça donne maintenant on attaque le cinquième rang alors le cinquième rang une maille en l'air une maille serrée dans celle ci et maintenant nous allons faire trois mailles en l'air une deux trois directement dans l'arceau une maille serrée une deux trois 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 3 dans cet arceau vous voyez une maille serrée à la petite boucle là vous voyez là vous voyez une maille serrée alors attention ici c'est deux mailles en l'air une deux mailles en l'air une maille serrée dans le grand arceau une deux mailles en l'air une maille serrée dans les petits arceaux là on vend les marqueurs pour bien marquer les lieux et le milieu c'est ici vous voyez là vous continuez hop en fait c'est la maille serrée qui est grand arceau les milieux vous voyez voilà là c'est le milieu et là normalement une deux trois mailles serrées mais série une maille serrée une deux trois une maille serrée dans la petite boucle de maille en l'air une maille serrée dans la grande boucle deux mailles en l'air une maille serrée dans la petite boucle et là on enlève le marqueur et on vient marquer le milieu de la grande boucle qui est là et on le marque ce sens c'est facile vous voyez on voit les deux petites boucles la grande est ici et on avait le marqueur juste en haut et après vous faites votre séquence de trois mailles en l'air normalement sauf de chaque côté de la des grandes boucles faut faire une séquence de deux mailles en l'air une deux trois quatre cinq voilà vous savez on se retrouve l'autre côté et là nous sommes sur la petite boucle là on fait deux mailles en l'air une maille serrée dans la grande boucle deux mailles en l'air une maille serrée dans la petite boucle et là on enlève le marqueur et on vient marquer le centre ici comme ça il n'y aura pas d'erreur et là maintenant vous continuez normalement votre maille en l'air jusqu'au bout vous avez compris un dans l'angle vous faites votre maille en l'air quand on assure vous êtes la petite boucle de maille en l'air une maille serrée dans la grande boucle de maille en l'air une maille serrée dans la petite boucle et vous continuez jusqu'au bout on à la fin du rang vos trois mailles en l'air il a à la troisième vous laisser une une et deux et vous faites une maille serrée dans celle ci voilà ce que ça donne rang 6 une deux trois mailles en l'air et là ça va être on va reprendre comme ceci mais évidemment dans les angles c'est pas la même chose puisque on a fait des augmentations donc ici vous faites donc vos trois brides trois brides donc avec la première ça fait quatre toujours une bride sur le bord une maille en l'air et là vous faites vos sections de trois bris normalement vous faites ça jusqu'ici on se retrouve là on a une augmentation pas de difficulté particulière on va faire trois brides où il y avait deux brides enfin les deux mailles en l'air une deux et trois une maille en l'air là vous voyez en milieu donc après les milieux on attaque les trois brides à côté normalement donc là il y avait deux petites mailles en l'air pour les augmentations voyez ici là on va enlever l'épingle et on va marquer le milieu comme ça pas de souci il a une maille en l'air et là on reprend normalement 2 et 3 brides une maille en l'air etc alors voyez je vous explique pas jusqu'au bout ça sert à rien c'est facile un vous fait trois brides dans chaque brides enfin dans ça qu chaque petite barre donc là trois bris une maille en l'air trois bris de maille en l'air trois bris de maille en l'air trois bris une maille en l'air trois bris une maille en l'air n'oubliez pas de marquer le milieu et vous faites ça jusqu'au bout et là on arrive à la fin on a fait nos trois brides et là une bride dans la maille serrée du rang précédent sans espace sans rien vous avez vu voilà ce que ça donne et puis évidemment mais bien c'est plié ça donne ceci voilà alors en 7 une maille en l'air on retourne le travail et une maille serré ici et là maintenant on va reprendre à faire les cinq mailles en l'air une deux trois quatre cinq et une maille serré dans l'espace tout simplement comme ceci bien compliqué là on en milieu directement une maille serré au marqueur on enlève le marqueur et on vient marquer la maille et là on continue un jeu spécial voyez là pour ce rang si vous faites avec maillot cinq mailles en l'air une maille serré 5 maille maille serré et ici normalement 5 maille en l'air une maille serré etc tout le rang et on se retrouve alors alors à terminer 1 et une maille serré dans la troisième maille en l'air de départ maintenant une deux trois quatre cinq on retourne et là vous faites la séquence comme ceci c'est simple c'est comme au début dans la sauce suivant on est avant là donc on fait une maille serré donc elle a fait une petite boucle ici une deux trois quatre cinq une boucle dans l'art soit côté il a une deux trois quatre cinq et là vous faites une petite boucle et là vous enlève le marqueur et vous marquez la grande boucle donc une petite une grande ça c'est exactement le même rang que le 1 2 vous voyez grande boucle petite boucle c'est pas compliqué tout simplement il n'y a rien de plus à faire dans ce rang là et là vous continuez vous continuez vous cinq boucles ici vous faites votre petite boucle donc cinq boucles ici cinq boucles dans l'arceau et cinq boucles ici donc ce qui fera une petite boucle une grande boucle au milieu et une petite boucle à droite comme on vient de faire ici je voulais terminer on se retrouve allez vous faire une dernière fois à le centre là la petite boucle qui se met ici une deux trois quatre cinq la grande boucle au milieu on vient mettre dans l'arceau à côté une deux trois quatre cinq et donc une petite boucle de ce côté et là vous marquez celle du milieu comme ceci allez vous fait tout le tour on se retrouve là vous êtes à la fin de maille en l'air une bride dans la maille serrée du rang précédent voilà ce que ça donne on retourne là une deux trois il a l'espace dans l'espace dans l'espace je vous fais voir juste l'angle là et après vous ferez tout c'est tout seul ou tout seul une deux trois là par contre on arrive dans la petite des deux petites boucles la grande boucle ici vous faites donc une maille serrée et là vous faites trois mailles en l'air le deux trois mailles en l'air une maille serrée une deux trois cela séquence d'avant il y avait que deux mailles en l'air là vous en faites trois voilà ce qui change là c'est tout my trois mailles en l'air il n'y a pas de complications et là vous défaites il vous accrochez au milieu en dessus pour marquer l'augmentation de chaque côté là vous voyez un c'est trois maille en l'air tout le tour n'oubliez pas que la fois d'avant c'était deux mailles en l'air là c'est 3 à pour vous dire que ce rang ici équivaut comme si on avait fait une rangée de boucles en bas donc une deux trois une maille serrée à l'intérieur et une deux et une bride et maintenant vous reprenez à partir d'ici vous prenez ce rang donc les trois brides une maille en l'air deux brides dans la même séquence vous reprenez dès le début donc vous remettez la vidéo début il vous recommencez comme ceci et vous faites je vais vous dire combien pour mon gilet moi j'ai fait huit on va compter à partir comme ceux ci huit une deux vous en comptez huit vous comptez les huit sections avec trois brides ce sera plus facile pour vous les compter les rangs vous faites une deux les terres à huit avant quand je continue je voulais vous faire voir qu'on vous avez la machine est en trop c'est chaque fois je le zappe vous coupez simplement la machine est et là où des fêtes la boucle tout simplement bêtement jusqu'à atteindre au début et comme ça vous fatiguez pas à compter les mailles quand c'est des sections comme je fais alors là je vais reprendre alors moi quand j'ai fait mes bras je les fais sur une section avec cinq mailles en l'air et vous pouvez fermer sous les bras avec n'importe quelle section il n'y a pas de souci moi j'avais fait quand c'était des rangs on n'oublie pas là quand on continue et vous continuez vous reprenez le deuxième rang vous reprenez le deuxième rang donc vous reprenez ceci maintenant moi je vous fais voir c'est pour fermer sous les manches allez je vais sous le bras et on se retrouve alors là on est donc là c'est comme si t'es votre devant voilà trois mailles en l'air directement vous mettez dans la boucle ici pas où il ya le marqueur juste la boucle après et là vous faites vos trois bris normalement voilà il ya votre section on va pas bien que la pelotte votre section est faite avec les trois mailles en l'air exemple si par exemple vous vous trouvez avec cinq mailles en l'air vous pouvez 1 1 2 3 4 5 par exemple c'est un exemple 1 donc là on fait une maille serré donc une boucle 1 2 3 4 5 c'est ce que j'ai fait comme ça ça donne à agrandir le corps et après directement dans la boucle et vous avez ça et après évidemment 1 2 3 4 5 est ce que je me suis pas trompé non donc la boucle après voilà vous reprenez votre travail évidemment évidemment la boucle après il y aura il y aura un arceau qui veut reprendre et ça donne à élargir voilà ce que j'ai à vous dire par exemple sous le corps je vais défaire je vais vous faire voir parce que moi j'ai fait une augmentation de chaque côté pour le corps alors ce que j'ai fait moi c'est comme les augmentations sous les bras sous les bras 1 donc là vous faites une deux trois mailles en l'air simplement et vous faites une maille serré une deux trois comme ça ce sera des augmentations s'ils voulaient que ce soit plus large le bas une deux trois et la section et là vous voyez on a fait des petites augmentations et là vous ferez vos trois brides à l'intérieur une maille en l'air trois brides une maille en l'air trois brides et là vous avez une petite augmentation sous les bras et vous pouvez en faire plus si vous voulez un pour que ça beaucoup plus large moi j'ai voulu comme ça le gilet voilà ce que ça donne alors pour la finition du bord c'est simple normal où il y a trois brides ici on va en faire quatre et la seule chose qui va changer c'est après les quatre brides on va faire une maille serrée ici tout simplement je peux faire voir le détail c'est la même chose sauf que là on met quatre brides ou le trois et la quatrième je la pique ici voilà tout simplement c'est la seule chose qui change par rapport en précédent juste une bride et on fait une petite maille serré entre chaque voilà et après directement on prend la bordure du gilet et on va faire des mailles serrées tout le long on va pas trop là on va ce sera mieux alors directement à côté une maille serré à côté on va faire une gauche on va faire une gauche on va faire une gauche ici on en fait dans l'espace on fait donc une maille serrée ici une maille serrée dans l'espace pas trop serrées pour pas que ce soit trop rabougri pour une maille série là voilà vous faites des mailles serrées sur votre bordure régulièrement comme ceci ici on enfine à côté et vous faites ça tout le long de votre bordure on va voir ce que ça va donner au niveau bordure on fait le tour et on se retrouve alors on est arrivé juste avant l'encolure on s'arrête de l'encolure, on ne fait pas l'encolure vu qu'elle est propre, on fait une maille en l'air on retourne au travail et on redescend au même endroit maintenant on fait le retour et là on fait une maille serrée dans mailles serrées jusqu'en bas alors j'ai fait un autre rang d'autre sens là je suis rendu à l'encolure et là on va faire les boutonnières une maille en l'air comme d'hab une maille serrée dans la première ensuite une maille en l'air ensuite une maille en l'air on saute une ou deux dans la troisième une maille serrée on va les serrer, voilà les boutonnières on va compter une deux trois vous les mettez où vous désirez les boutonnières vous comptez le nombre que vous désirez moi c'est approximatif donc j'en mets une, deux, trois, quatre, cinq six sept j'en mets sept et huit je regarde à peu près la distance que je veux les boutons donc un ici, un là donc on recommence donc une, deux mailles en l'air et une, deux, à la troisième une maille serrée on va compter une à partir d'ici un, deux, trois, quatre cinq six sept et huit deux mailles en l'air une, deux, à la troisième une maille serrée et ça vous mettez le nombre de boutons que vous désirez évidemment vous n'êtes pas obligé de le mettre jusqu'en bas moi je ne vais pas le mettre jusqu'en bas j'aime bien que ce soit arrêté ou trois quarts et là une deux trois quatre cinq six sept et huit une, deux et la troisième une maille serrée voilà ce que ça donne donc une ici une là une là et là vous mettez autant de boutons que vous désirez jusqu'en bas ou alors au milieu comme vous voulez et vous continuez jusqu'au bout et quand vous arrêtez vous arrêtez de faire vos boutonnières vous faites des mailles serrées jusqu'en bas évidemment alors on a fait la partie de ce côté et maintenant vous faites la même chose de l'autre côté évidemment sur boutonnières et comme je disais vous faites le nombre que vous désirez évidemment on va faire l'autre côté pareil voilà alors j'ai fait la première manche alors à cette marque j'ai mis quatre maillolets au lieu de cinq pour essayer de restirer un peu la manche et non donc vous pouvez laisser comme ça alors la manche moi je l'ai arrêté comme ceci vous ça dépend à quel endroit vous l'avez arrêté mais ce qu'on va faire directement on va piquer directement ici là et ici pour pas qu'il s'est grand en fil au milieu voilà il a un deux trois quatre cinq et là vous reprenez normalement votre point tout simplement voilà donc on a rapproché de bord comme ceci et qu'on aura fait le tour on viendra piquer ici comme ça le motif se suit entre là et là avec les deux groupes de trois brides allez je suis le tour et on se retrouve au bout du rang là on arrive à la fin donc une deux trois quatre cinq et là vous prenez ici et vous faites une maille coulée alors l'autre côté je vais pas changer de sens ça se voit pas trop le changement de de rang mais j'aime pas trop j'aime bien faire d'un sens et dans l'autre pour pas qu'il y ait de pour que la jonction soit droite donc on est de ce sens pour vous y ait une injection droite et une jonction droite on change dans l'autre sens donc on a l'envers voilà et là on va se mettre au milieu si on y arrive des mailles coulées pour le milieu après vous faites votre façon moi je préfère faire comme ça et là une deux trois quatre cinq et je mets toujours un marqueur au premier rang on a commencé pour qu'on fasse les deux manches identiques en longueur si des fois on arrive à se tromper et là au milieu donc et là vous faites votre maille serrée et là votre maille serrée là vous reprenez normalement jusqu'à la longueur désirée et si vous voulez avant le coup de mettre quatre maillots à l'heure au lot de cinq vous pouvez moi je ne vais pas trouver trop de changements mais je vais quand même le faire pour que ce soit équilibré quand même que ce soit pareil voilà et là on arrive à la fin et là on filme à écouler à cet endroit non vous pouvez changer vous restez de ce côté là non c'est pareil voilà c'est pareil vous faites des mailles coulées pour arriver dans le milieu de l'arceau et là c'est une deux trois voilà on vous a compris le système voilà et après vous ferez vos bris dedans alors je regarde la manche si on voit la démarcation non pas trop alors je n'ai pas fait d'un sens et d'un autre pour la manche ici mais moi je le sais c'est dans ma tête voilà on ne le voit pas trop là vous voyez là c'est tordu là ça fait comme ça ça fait comme ça ça fait comme ça et vous voyez la jonction là vous êtes sous le bras elle se trouve ici et après hop je suis revenu c'est là donc vous faites vraiment je ne l'ai pas fait l'aller-retour et l'aller-retour ça vous fera vraiment une droite faites-le vraiment parce que sinon ce ne sera pas joli vous voyez ma soeur reprend là c'est tout tordu je ne l'ai pas fait je retournais de temps en temps de l'autre côté mais ça ne l'est pas vous voyez la jonction là donc faites vraiment comme moi aller-retour et ce sera vraiment plus joli ce sera toujours bien droit voilà pour la manche ça ne sera pas là je peux donc faire c'est tout ça ne s'est pas c'est tout